Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui sur ma chaîne YouTube pour la troisième et dernière partie du podcast vidéo intitulée Tolède, une légende. La fois dernière, nous avions parlé de la première génération, la génération de Raymond Tsoveta et des différents traducteurs. Et puis, nous avions parlé de la deuxième génération, celle de Gérard de Crémone qui a traduit l'almajeste de Ptolémée. Aujourd'hui, dans ce podcast, je voudrais vous montrer qu'à travers le temps, à travers les époques, à travers les âges, des erreurs se sont perpétuées et nous allons analyser quelques extraits. Nous commençons sans plus attendre avec le premier texte, extrait de texte plutôt, qui est en espagnol. Et nous nous rendons compte directement qu'il y a plusieurs erreurs qui apparaissent en rouge sur l'écran. Première erreur, une erreur de terminologie. On nous dit que Raymond de Soveta est un obispo, qui est un évêque, mais en réalité, Raymond de Soveta est archevêque. Un peu plus loin, on nous parle de Dominique de Gundy Salvi. On nous dit que c'est un philosophe mossarabe de Séville, alors qu'en fait, il est juif. Une erreur beaucoup plus importante quand on nous dit que Gérard de Crémone est un astronome anglais. En fait, le prénom Gérard de Crémone est identique à celui de Léonard de Vinci. Quand on dit Léonard de Vinci, c'est-à-dire que Léonard provient de Vinci. Pareil pour Gérard de Crémone. Gérard provient de Crémone, en Italie. Il est donc impossible qu'il soit anglais. Et puis enfin, la dernière erreur dans cet extrait-ci. On nous dit que Marc le canonique a traduit avec Gérard de Crémone, chose qui est improbable, puisque Gérard de Crémone est né quatre années après la mort de Marc le canonique. Alors, un autre extrait est celui que vous voyez apparaître sur vos écrans. On se rend compte aussi qu'il y a plusieurs erreurs. La première erreur est une erreur de date. Raymond de Sovta ou Raymond de Tolède, les deux noms existent, est mort non pas en 1155, mais en 1152. Et puis dans cet extrait, Henri Vanhoef nous dit que Raymond de Sovta a créé un collège de traducteurs. On se rend compte qu'ici, il y a une appellation différente. Avant, on parlait d'une école, maintenant on parle d'un collège. Et puis directement après, on nous dit que c'est une véritable école où des cours sont donnés. Donc on voit qu'Henri Vanhoef ne fait pas la distinction entre collège et école. Et puis on n'a aucune certitude des deux données qui suivent. On n'a aucune preuve qui atteste que des cours ont été donnés à l'école de Tolède. Et on a encore moins la preuve de la durée. C'est-à-dire qu'on ne sait absolument pas si des cours ont eu lieu. Et puis s'il y a eu des cours, on ne peut pas vérifier que ces cours ont été donnés pendant plus d'un siècle et demi. Dans l'extrait suivant, nous avons encore un extrait en espagnol. Et nous nous rendons compte qu'il y a plusieurs erreurs. Première erreur, une erreur de terminologie encore une fois. Où on nous dit que la première étape de l'école de Tolède a été formée blablabla. En fait, il ne s'agit pas réellement d'étapes. Mais on parle plus de générations. La première génération avec l'archevêque Raymond de Sovta. Et la deuxième génération avec Alphonse X le sage. Et la fameuse traduction de l'almageste de Ptolémée par Gérard de Crémone. Ensuite, la deuxième erreur avec le mécénage go. Qui est le mécénat. Et bien, on n'a encore une fois aucune preuve qu'il y ait eu un mécénat de la part de l'église. Et plus particulièrement de l'archevêque français Raymond de Sovta. Et puis, pour toutes les erreurs qui suivent après. Et bien, en fait, ce sont des informations pour lesquelles on n'a aucune preuve. On n'a aucun texte qui démontre que ces informations sont vraies ou fausses. Quand on nous dit que le premier traducteur est Dominique de Goundi Salvi. Quand on nous dit qu'il a traduit avec Gérard de Crémone de 1167 à 1175. Et bien, pour ces données-là, on n'a pas encore de moyens pour démontrer que ces données ou ces concepts soient réels et soient vrais. Et puis ensuite, quand on nous dit à la fin qu'ils ont traduit. Donc, ces deux traducteurs, Dominique de Goundi Salvi et Gérard de Crémone, avec des groupes polyglottes. Et bien, encore une fois, ces données ne peuvent pas être vérifiées. Alors, pourquoi est-ce qu'on peut dire que l'école de Tolède n'a jamais existé en tant que telle ? La réponse est extrêmement simple. Il faut regarder dans les données de la cour royale. On sait qu'à l'époque, les traducteurs travaillent pour le comte du roi. En l'occurrence, Alphonse X le sage. Ils sont membres de la cour et voyagent partout où le roi se rend. Donc, quand les traducteurs signent leur traduction, par exemple en 1254, et qu'ils signent leur traduction à Tolède, et bien, c'est absolument impossible parce que tous les traducteurs de la cour royale se trouvaient là où le roi était. Et en 1254, le roi était à Ségovie. Pareil pour les autres dates ci-dessous. Nous avons l'Orca en 1257. 1259, le roi et donc tous les traducteurs se trouvent à Valladolisse. Ensuite, Séville. Séville plusieurs fois d'affilée. Puis, on se retrouve à Burgos en 1266. En 72, idem. Et en 1272, de 1272 à 1275, le roi est à Séville. Ce qui veut dire que tous les traducteurs qui accompagnent le roi dans ses déplacements, à Séville, Lorca, Valladolisse, etc., ne peuvent pas se trouver à Tolède. Autrement dit, toutes les traductions qui ont été signées à ce moment-là à Tolède, et bien, c'est un mensonge parce que les traducteurs étaient avec le roi. Voilà, nous arrivons à la conclusion de ce podcast vidéo et nous pourrions conclure par les deux phrases suivantes. La première nous dit qu'au sens stricto sensu du terme, en tant qu'école, l'école de Tolède n'a jamais existé. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu, ou en tout cas nous n'avons pas la preuve, qu'un corps de traducteurs organisés et cohérents ait existé. La deuxième phrase est la suivante et elle nous dit que nous avons énormément de documents quant à l'école de Tolède. Nous avons énormément d'archives, mais aucun de ces documents ou aucune de ces archives ne parle d'un corps de traducteurs organisés qui aurait séjourné à Tolède pour effectuer toutes les traductions. Voilà, c'est la fin de ma vidéo, c'est la fin de ce podcast vidéo en trois parties sur l'école de Tolède, une légende. J'espère que ce podcast et ces podcasts vous ont plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, un petit pouce bleu, à poser vos questions, à m'envoyer différents courriers si vous en avez besoin. Et je vous retrouve très prochainement sur ma chaîne YouTube pour d'autres vidéos, d'autres reportages, d'autres émissions, d'autres arrivées livresques et j'en passe. En attendant, prenez bien soin de vous. A très bientôt, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada